Vous êtes sur RTL. Avec n'importe quelle idée. Pardon ? J'aime bien la phrase, pas avec n'importe quelle idée. Mais parce que, d'habitude, c'est pas du n'importe quoi. Excusez-moi, j'ai pas le choix, il y a Stéphane Rose. Là, c'est moins bien, vous voyez. Bonjour Stéphane Rose. Vous êtes très élégant Stéphane, vous préventez une élection, qu'est-ce qui se passe ? C'est pour vous Stéphane. J'ai juste un jean et une veste, parce qu'il n'est pas très chaud. Et un brushing. J'ai un brushing. J'ai les cheveux très courts, je vois ce que vous voulez brocher. Car la traîne de cette robe est magnifique. On a décidé de parler mode, ce matin, dans la bonne heure. Alors, c'est la voix de Laetitia Nallet. Bonjour Laetitia. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. J'ai posé la question autour de moi, on reçoit Maxime Le Forestier, de quoi je pourrais parler ? Tout le monde m'a dit guitare. Bah oui, sa guitare. Donc, j'ai trouvé une guitare un peu particulière. Ah, très bien, parfait. Et puis, Eric Dussard est avec nous. Bonjour, bonjour à tous. Moi, j'ai trouvé des manches, comme d'habitude. Dans une semaine, c'est le bac. Petite révision de géographie, grâce à nos amis les plus calés que l'on peut voir à la télévision. Ah, ça, ça fait toujours plaisir. Et puis, le pop-quiz de Patrice Carmon. Bonjour, Patrice. Il y a un beau cadeau. Un très beau cadeau. C'est un séjour Thalassos Spa au Flamand Rose. Vous savez, les Flamand Rose, c'est cet hôtel 4 étoiles Thalassos Spa à Canet, en Roussillon, tout proche de Perpignan. Trois jours, deux nuits, petit déjeuner, huit soins par personne. Enfin, c'est aller voir sur hôtel-flamand-rose.com. Et puis, sinon, on offrirait un très beau cadeau aussi. Il y a Nébide Nominguez, une femme qui fait un travail formidable. Ça s'appelle le Kikinosaure, la pêche aux lettres. C'est pour le Kikinosaure. C'est très mignon. C'est très mignon. Ça intègre les enfants handicapés dans un circuit tout à fait normal. C'est très bien. Et ce qui est parfait, c'est pour l'intégration aussi des enfants. Il faut s'inscrire par SMS au 74 900 avec le code BONHEUR en majuscule. B-O-N-H-E-U-R. Je le dis pour ce que vous préparez le bac. C'est mieux. Petre révision. Et évidemment, 75 centimes le SMS. On est ensemble jusqu'à 12h30 sur RTL. Alors, votre album, Maxime Le Forestier, La Petite Fugue, est paru en 69. Il y a donc 50 ans. C'est vos 50 ans de carrière. À peu près, oui. Est-ce que c'est passé plus vite que vous ne le pensiez ? Ou au fond, comme on dit, le grand privilège, c'est de durer. Et est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Si oui, lesquelles ? Moi, déjà, j'ai changé. Oui, oui, j'ai changé. Pas beaucoup. J'ai plus de barbe, j'ai moins de cheveux. Et je cours moins vite, mais la voix a baissé de quoi ? Ah oui ? Un ton et demi, oui. Ah oui ? Mais enfin, tout le monde. Oui, tout le monde. À part ça, oui, les chansons sont un peu plus longues à écrire. Parce que comme j'en ai fait beaucoup, je crains de me répéter. Et puis, ce qui n'a pas changé, c'est l'accueil du public, finalement. Bon, évidemment, il y a beaucoup de nostalgie, mais ça reste toujours amical et sympathique. Vous pensiez, il y a 50 ans, quand vous vous êtes lancé, que ça durerait aussi longtemps que vous auriez ces noces d'or avec le public ? Ah, je pensais que ça durerait toujours, bien sûr. Oui, 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 oui. Je n'ai même pas envisagé qu'à un moment, ça baisserait. Les gens étaient contents, moi aussi. Non, non, je n'ai jamais envisagé la moindre baisse. Alors, on va écouter, on va effuyer votre album, mais dans Date Limite, vous parlez du moment où, en fond, on perd notre insouciance, on y revient. Non, mais est-ce que vous pensez qu'on vit dans une société où tout est devenu très grave, et où il n'y a plus vraiment cette insouciance que vous avez connue et que vous avez chantée ? Et que je pense que j'ai gardée, parce que la chanson s'appelle Date Limite, elle est où, la date limite de l'enfance ? Et à la fin, je dis, avec les années, elle a tendance à s'effacer. C'est-à-dire que moi, je ne sais plus si je l'ai dépassée ou si je ne l'ai pas dépassée. Et pour être très franc avec vous, je me demande parfois si un jour, j'ai été adulte. Soyez patient, ça va venir. Ça peut venir à tout moment. Alors, on va parler évidemment 69 au début, on va faire une interview première fois dans un instant. A tout de suite. Jusqu'à 12h30, à la bonne heure, Stéphane Berne sur RTL. La fête des fruits et légumes frais, c'est bientôt partout en France, du 14 au 23 juin. Au menu, dégustation, jeux, animations pour toute la famille. Venez découvrir les saveurs et couleurs des fruits et légumes frais, et rencontrer les professionnels de la filière. Plus d'informations sur lesfruitsetlégumesfrais.com Ce mardi, jackpot Euromillions de près de 139 millions d'euros. Montant à partagé au rang 1 et platonné à 190 millions d'euros, voire règlement. FDJ, jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appelle et non surtaxé. RTL, on a tellement de choses à se dire. 11h-12h30 À la bonne heure, Stéphane Berne sur RTL. Et nous sommes avec Maxime Le Forestier pour l'album Paraitre ou Ne Pas Être. Alors, une note à vous, première fois. Je vais faire appel à votre mémoire, cher Maxime. Bonjour. La première chanson que vous avez écrite ? Elle s'appelait Cœur de pierre, face de lune. Je l'ai écrite à 18 ans. Elle a été mise en musique par Bernard Varange, qui est devenu prof de contrepoint au conservatoire de Paris par la suite. Pas mal. Déjà, bonne mémoire. Et voilà. Je l'ai enregistrée, mais je ne sais pas où est passé l'enregistrement. Vous vous souvenez de la première fois où vous êtes monté sur scène ? Oui. Enfin, ce n'était pas une scène. C'était chez Louisette, un bistrot d'épuces. Où il y avait des manouches, qui étaient tous évidemment des cousins de Django. À Saint-Ouen, l'épuces de Saint-Ouen. Et pendant leur pause, j'avais dealé avec eux. J'allais chanter du brassin et on partageait la manche. On partageait le truc. Mais la deuxième fois, c'était plus marrant. C'était au Casino du Val-André avec ma sœur. Et notre cachet, c'était deux places pour Brêle. C'est le plus beau cachet que j'ai jamais vu. C'est drôle. Et votre premier grand succès, vous vous en souvenez ? C'est tout l'album où il y a mon frère, Éducation sentimentale, Parachutiste. Cet album-là, il n'y a pas de chanson qui soit sortie de ça. C'est le chien ensemble. C'est le chien ensemble, oui. Votre première guitare, vous vous en souvenez ? Oui, absolument. C'était une Paul Becher. Elle était très, 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 très pourrie. Pour le son ? Pour le son. Mais vous étiez gamin. J'avais 14 ans, j'avais fait que du violon jusque-là. Je ne savais pas ce que c'était qu'une guitare, mais j'en voulais une. Et le manche était lamentable. Et puis, elle n'a pas duré très longtemps. Assez vite, j'ai découvert les qualités d'un luthier qui s'appelait Jacques Favino, qui était le luthier de Brassens. Et j'ai commencé à avoir des vraies guitares. Première rencontre avec Brassens, vous vous souvenez ? Première rencontre avec Brassens, c'était un lundi. Moi, j'aime quand les gens... C'était dans un village où il y avait une église et une boulangerie. À quelle heure ? C'était un lundi, début d'après-midi. C'était à Bobineau. Je devais faire... Je vous avais chanté quatre chansons en première partie. Ah oui, la première partie, oui. Et lui, évidemment, venait répéter pour le son aussi. Puisque la première était le lendemain, mardi. Et c'est que c'est là que je lui ai serré la main pour la première fois. Vous avez fait la générale, hein ? Oui. Incroyable. Ah, je crois que nous avons une question au Standard, Stéphane. Oui, bonjour le Standard. Une question de Jérémy à Paris. Bonjour, je suis vendeur à la FNAC et je ne sais pas dans quelle catégorie ranger le nouveau disque de Maxime Le Forestier. Est-ce de la chanson française, de la folk ou du blues ? Non, alors, rien de tout ça, hein. Maxime Le Forestier, c'est la catégorie chanson qu'on reprend à la guitare l'été sur la plage au coin du feu pour séduire une fille dans l'espoir de la niquer une heure plus tard sous la tente. Voilà, Jérémy. Ah, toute la poésie de Stéphane. Stéphane. Non, mais vous rendez compte à quoi vous réduisez Maxime Le Forestier ? Mais ce n'est pas une réduction. Moi-même, j'ai chopé grâce aux chansons Maxime Le Forestier, c'est un hommage. Oui, parce que sinon, sans les chansons, vous direz... Une maison bleue et des boutons rouges, là, pour Stéphane Rose. Et la première télé ? Moi, je l'ai revue il y a peu de temps. La première télé, je ne sais pas si c'était Discorama... C'était Tilt, je crois. Aussi, c'était Tilt Magazine... Avec Michel Drucker. Avec Michel Drucker, déjà. Oui, c'était sa première émission de variété. Vous étiez à Douai ? On était à Douai, il avait un costume en velours vert-pomme et une cravate à fleurs, mais la télé était en noir et blanc, donc on ne va pas passer. 66, c'est ça, sans doute ? 66. 66, oui. Et c'était déjà Michel. Johnny Hallyday qui chantait noir, c'est noir. Eh bien, on va se retrouver dans un instant avec Maxime Le Forestier pour parler de l'album. On est ensemble jusqu'à 12h30 dans À la Bonheur sur RTL. À tout de suite. Jusqu'à 12h30. À la Bonheur. Stéphane Bern sur RTL. Vous voulez vous lancer dans un projet de création ou de reprise en franchise ? Découvrez l'ensemble des solutions de financement de la Banque Postale. Après études et acceptations du dossier par la Banque Postale. Conditions sur labanquepostale.fr. À la Bonheur. Stéphane Bern sur RTL. Paraitre ou ne pas être, oulala, la question que voilà. Paraitre ou ne pas être, la question fait débat. On invite à comparaitre ceux qui veulent parler de ça. Eh oui, paraître ou ne pas être. Difficile question, hein ? Qui donne à la fois le titre de la chanson et le titre de l'album. Qu'est-ce qui vous importe le plus, évidemment, c'est d'être, pas de paraître ? J'ai besoin des deux. J'ai besoin des deux, moi. Vous n'êtes pas quelqu'un du paraître, quand même. Vous êtes ainsi, qu'est-ce que je fais en ce moment ? Oui, mais vous restez vous-même. Vous êtes vous-même. Paraitre, ça a plusieurs sens, mon cher. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que l'apparence. Tu écris un bouquin et il n'est pas publié. Est-ce qu'il existe ? Il ne paraît pas. Non, c'est vrai, il ne paraît pas. Oui, paraître. Oui, absolument. C'est comme lorsque l'enfant paraît, c'est pareil. En fait, c'est une chanson sur l'édition. Je viens de le dire. Très bien. Entre autres. Non, c'est vrai qu'en même temps, vous êtes dans un métier où il faut faire sa place. Absolument. Et pendant ces 50 années de carrière, il y a eu des énormes succès, des moments au creux, comme dans tous les chemins de vie, finalement. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir dû lutter pour ou conquérir votre place ou la conserver ? Non. Franchement, non. Je me suis laissé porter par les vents. Quelquefois, contraire. Mais j'ai assumé, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. J'ai toujours fait ce qui me plaisait. Quelquefois, ça ne plaisait pas au public. Bon, j'assume ça. Ça ne vous angoissait pas ? Non, parce que vous avez toujours joué, fait des concerts, tout ça. Oui, j'ai toujours fait des concerts. J'ai toujours eu quand même un minimum de public. J'ai toujours eu une maison de disques qui m'a soutenu. Il y a un côté artisan chez vous. Tout à fait. Celui qui fait son travail, son métier le mieux possible. Tout à fait. Enfin, le mieux qu'il peut. Oui. Et pourquoi Renaud vous a surnommé le Fox Terrier ? Ce n'est pas Renaud, ça c'est des trucs de musiciens. Oui. Les musiciens font des blagues comme ça. Il y en avait plein. Il y avait, j'en pratique pas que des vieilles. J'aime bien. Ah, le Fox Terrier par Renaud Forestier. Oui, oui. D'accord. Parce que nous, on pensait que c'est parce que vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas. Les musiciens font des trucs comme ça sur les titres des chansons. J'ai comme un arabe à Deauville qui est très, très bien. Mettre son nez quelque part. On fait un album un jour avec ces versions-là ? Mettre son nez quelque part, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Cet album, dit-on, est né d'un hasard. Votre fils Arthur trouve la phrase que vous avez laissée. Les filles amoureuses font n'importe quoi. Non, les filles tombent amoureuses de l'amour. Tombe amoureuse. Ça revient au même. Elles font n'importe quoi. Elles font n'importe quoi. C'est vrai que des mecs... J'aime bien rien. J'ai essayé le Fox Terrier. Et ce titre avec un tambour. Pardon, avec une guitare. Non, mais... Bon, peu importe la phrase. Le début de la phrase qui a été trouvée. C'est le sens. Le sens, c'est là. Voilà. Et donc, il vous propose une musique et vous, vous terminez la chanson. Tout à fait, oui. Tout à fait. Il a fouillé dans mon disque dur. Tic-on. Et il a trouvé ça. Mais il cherchait ça. Ah oui. Il cherchait ça. Et il a eu le courage de venir me montrer la chanson. Et j'ai aimé sa musique. Évidemment, j'ai modifié le texte parce que ça n'allait pas du tout. Et puis, ça a démarré vraiment l'album. D'ailleurs, j'ai continué avec lui. Pas comme compositeur, mais comme guitariste. Alors, on va feuilleter un peu l'album. Ça déborde. Alors, c'est vrai qu'on s'engage de plus en plus dans la cause écologique et en même temps, on a l'impression parfois que rien n'avance. Eh bien, je ne suis pas de votre avis. C'est vrai ? Je ne suis pas de votre avis. Vous disiez que ça fait bientôt 50 ans que je chante. Je chantais en 1972 comme un arbre dans la ville. J'étais traité d'utopiste irresponsable et de pacifiste belan. Maintenant, il y a des ministres qui s'occupent de ça. Il y a des réunions internationales. Il y a des décisions qui sont prises. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que ce n'est pas trop tard ? Ça, je n'en sais rien. Mais je considère qu'au moins, on s'est pris en compte et pas seulement au niveau de la parole. Très bien. Et autre extrait, avec une guitare. On n'est pas le même piéton quand on porte une guitare. De toutes celles que j'ai vues, c'était pas la plus chère. Alors, c'est vrai que c'est votre compagne depuis très longtemps, la guitare. Vous nous le racontiez tout à l'heure, depuis celle de vos 14 ans, Paul Becher. mais vous semblez dire qu'aujourd'hui, vous la travaillez moins que vous avez les acquis, disons. Moi, c'est-à-dire que j'ai eu la bonne idée de me fabriquer un musicien moi-même. C'est mon fils. Mon fils ? Ça, c'est malin. C'est pas mal du sur-mesure. Ce qui fait que dans ce disque-là, je n'ai pas joué. Oui. Mais je continue à jouer quand même. Je suis capable d'accompagner San Francisco. Merde. Quand même. Ce serait génial. On a appris à jouer la guitare grâce à vous. Disons que je ne progresse plus. Et vous écrivez à la guitare ? Non, j'écris dans ma tête et je programme. D'accord. Eh bien, on va continuer de parcourir cet album. Mais d'abord, on écoute Date Limite. Ça commence par un coup de bol. On arrive, on ne connaît personne. On tombe sur des gens sympas qui nous aiment déjà. Ça commence par du pas mal. Des filles en blouse d'hôpital. Un cordon qui nous relie à la femme de notre vie. C'est comme un drôle de cadeau. Un chef-d'oeuvre qu'on lit sans en comprendre un mot. Va savoir quand elle nous quitte l'insouciance. Va trouver la date d'émis de l'enfance. Ça part souvent plutôt bien le foot avec les copains. Tous ces jours qui s'additionnent sans pleurer personne. Les quatre accords qu'on répète sur une guitare qu'on nous prête. Chaque photo qui nous sourit c'est la femme de notre vie. On ne sait pas trop ce que ça vaut. L'enfance c'est un jardin qu'on visite un peu tôt. Va savoir quand elle nous quitte l'insouciance. va trouver la date limite de l'enfance. Surtout qu'avec les années elle a tendance à s'effacer date limite premier extrait du nouvel album de Maxime Le Forestier paraître ou ne pas être. On va retrouver Maxime Le Forestier qui est avec nous en direct et en public sur RTL dans La Bonheur jusqu'à midi 30 et on se retrouve dans un court instant pour la suite de La Bonheur. A tout de suite. RTL Stéphane Bern à La Bonheur Soche Et nous sommes toujours avec Maxime Le Forestier pour continuer à aigrener ce nouvel album paraître ou ne pas être. C'est un album qui dans ses arrangements pourrait ressembler à ça ce qui va se passer sur scène parce que vous allez partir en tournée n'est-ce pas ? Avec les mêmes. Avec les mêmes. Vous aimez cette idée qu'en fait on puisse acheter l'album et puis qu'on vous retrouve le même en concert ? Eh ben non justement. C'était un point de désaccord que j'avais avec Woulzy par exemple. Woulzy il veut que le public entende exactement ce qu'il a fait au studio. Ce qui fait un travail pour les musiciens dingue parce que forcément il y a moins de musiciens sur scène qu'en studio etc. Et il y arrive. Et moi je défendais l'idée que bon on fait un travail en studio on construit on arrange etc. Puis en public on fait autre chose. Là pour la première fois je vais faire la même chose. Vous avez pris le problème dans l'autre sens vous avez réfléchi en studio en fait. Vous êtes à Rennes le 3 octobre le 5 à Nantes le 17 à Sosaïm le 25 octobre à 3 à Annecy le 8 novembre le 14, 15 et 16 novembre au Casino de Paris comme son nom l'indique c'est à Paris. Ensuite le 21 novembre à Marseille enfin il y a des dates j'en donnerai tout au long de la matinée Limoges le 28 janvier Bordeaux le 29 Pau le 1er février enfin vous allez c'est une grande influence. Oui j'adore ça c'est pour ça que j'écris des chansons c'est pour ça que je suis ici c'est pour ça que ce que j'aime c'est me trouver devant un public et passer une soirée ensemble en essayant de faire vibrer les choses vous aimez tout le monde mais en même temps il faut qu'on parle du connard le grand connard vous faites une distinction entre le con et le connard tout à fait vous pensez peut-être comme le disait Oudière et comme nous le prouve tous les matins Eric Bussard avec son sapin télé c'est pas moi on est un peu cerné quand même on est cerné surtout qu'on est tous un peu le con de quelqu'un quand même absolument il y en a qui sont le con de plus de personnes mais pour moi le connard expliquez-moi la différence le connard il le fait exprès il fait exprès de faire chier un mauvais type vous dites le con il vous fait une queue de poisson parce qu'il ne vous a pas vu et le connard il vous fait exprès un doigt d'honneur et une petite insulte comme ça pour ajouter mais ce que j'ai imaginé c'est un concours on peut s'inscrire tout le monde peut s'inscrire envoyer bonheur le grand connard que j'ai décrit c'est un type qui bosse vraiment pour essayer de gagner ça il lit des bio de dictateurs il lit des coachs mais vous ne croyez pas alors pardon ce n'est pas pour défendre le connard parce que c'est aussi peut-être qu'il a une vie qui ne lui plaît pas et qu'il est malheureux c'est peut-être pour ça et c'est dans cet état d'esprit que j'ai écrit le troisième couplet oui le dernier couplet où je le sauve il tombe amoureux donc il sourit donc il perd mais ce que vous décrivez c'est plus un gros connard qu'un grand connard ah ben je vais réécrire la chanson vous pouvez en faire deux mais c'est Donald Trump les gens heureux ne font pas d'histoire les gens heureux ne font pas d'histoire mais je l'aime bien finalement celui-là oui mais c'est pas Donald Trump le grand connard si on émette les paroles vous faites à l'usucouris ah c'est ça il a des chances 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 alors il y a aussi la vieille dame on dirait une vieille dame une vieille dame aurait-elle cette vieille personne des talons cachés et cette vieille dame c'est la France c'est comme ça qu'elle me vous l'avez sortie il y a quelque temps celle-là j'ai sorti juste avant le premier tour juste avant le premier tour des présidentielles j'avais eu l'image de l'ankylose pour ce pays que rien ne pouvait jamais bouger parce que c'était douloureux forcément pour quelqu'un quand on change et c'est comme ça qu'est arrivé l'idée de cette vieille dame qui a peur de traverser la rue qui a peur qu'on la vole qui a peur de tout qui a peur de l'étranger qui a peur de l'étrange et voilà c'est plus joli comme titre que l'ankylose c'est plus poétique l'ankylose ça fait partie des titres que j'envisageais c'était plus clinique et bien ce que je vous propose maintenant c'est de retrouver Laetitia Nallet Laetitia elle a une solution pour tous ceux qui rêvent de faire de la guitare pas à votre niveau Maxime Le Faurissier rassurez-vous à tout de suite 11h-12h30 Stéphane Bern sur RTL Dans le cadre du festival culturissimo des espaces culturels Leclerc Nicole Garcia lira La tâche roman brutal et subtil de Philippe Roth le vendredi 14 juin à 20h au Théâtre de Sens invitation à retirer dans votre espace culturel Leclerc plus d'infos sur www.culture.leclerc RTL Laetitia Nallet en présence de Maxime Le Faurissier vous avez une surprise pour Maxime Et oui Maxime et vous chers auditeurs je voudrais d'abord vous présenter Adrien Mamou Mani bonjour Adrien bonjour Adrien est chercheur en acoustique et vibration il a quitté l'IRCAM l'institut de recherche et coordination acoustique et musique pour créer l'entreprise iVibe et inventer une guitare très spéciale après 7 ans de recherche elle est au point il l'a apportée ici même et nous allons la découvrir ensemble ce matin alors regardez là d'abord c'est une guitare qui ressemble à une guitare normale sauf qu'elle est plutôt belle elle a été mise au point avec l'entreprise Lag et le grand luthier Maurice Dupont sur le côté haut là le côté droit vous voyez un boîtier avec un écran et des boutons c'est très discret et sur ce boîtier il nous montre la guitare regardez les images sur rtl.fr donc en fait ce boîtier il va rendre votre guitare connectée autrement dit sans aucun branchement sans pédale sans ampli avec juste votre guitare sur la plage dans votre jardin vous allez pouvoir faire des essais et on va essayer avec Adrien en direct Adrien on commence par l'effet réverbération oui donc là on va entendre une réverbération c'est à dire un petit peu le genre de son qu'on obtient si on tape des mains comme ça dans une cathédrale et on entend le son qui n'est pas très longtemps alors je vais commencer par vous faire écouter la guitare avec son son normal et ensuite son son réverbéré mais sans aucun haut-parleur par la vibration de la caisse donc là le son est réverbéré il n'y a pas de haut-parleur c'est vraiment la table d'harmonie c'est incroyable donc on peut utiliser ça par exemple on parlait tout à l'heure comme un arbre dans la ville on va faire un petit exemple là-dessus alors je vous refais le même petit extrait de « Comme un arbre dans la ville » mais avec son son normal son normal et son réverbéré on est incroyable c'est vraiment incroyable avec votre guitare Maxime Le Fauressier va vous la piquer une autre démonstration avec l'effet chorus c'est avec le chorus un effet qui est comme si on rajoutait plusieurs guitares une part dessus les autres et toujours pareil le son normal on entend bien la différence il y a un autre effet c'est le trémolo oui alors je peux vous montrer un exemple du trémolo sur une chanson qu'on adore dans toute ma famille aussi bien mes parents que mon épouse la danse des canards je crois que c'est la rouille c'est la rouille oui si on avait joué sans l'effet trémolo et on peut même faire quelque chose d'un petit peu exagéré sur la rouille on peut mettre un octaveur qui va venir ajouter des aigus un peu dans le son c'est dingue en effet tous cordes c'est dingue c'est incroyable tout ça vient de la guitare mais comment ça marche alors voilà pour ceux qui n'y connaissent rien en guitare on obtient d'habitude ces sons ces effets en étant branchés avec un ampli en actionnant plusieurs pédales bref il fait tout un bazar là l'innovation c'est que cette guitare fait tout sans bazar et en plus vous pourrez paramétrer tout ça avec votre téléphone grâce à une application et puis il y a aussi l'effet looper alors qu'est-ce que c'est que l'effet looper alors looper c'est quand les guitaristes quand ils n'ont pas plein de musiciens ils s'enregistrent ils peuvent rejouer par dessus eux-mêmes alors d'habitude on fait ça en se branchant sur un ampli mais on perd toujours un petit peu le son de la guitare c'est normal parce que dans un ampli il y a toujours une sorte de distance avec le musicien là ici on peut faire le même genre de choses mais en excitant directement la guitare alors on va faire ça sur Fontenay au rose elle joue toute seule là il ne touche plus rien ça en concert ce serait suspect quand même comment c'est possible il a un looper comme ça avec plein d'effet donc on peut rejouer par dessus donc là il y a déjà la guitare on vibre là on sentira la vibration ici on a un peu d'option plusieurs hein maintenant c'est incroyable avec une sorte de guitare sèche c'est fou hein vous connaissiez Maxime ? je ne me connaissais pas et je ne comprends pas alors justement on va essayer de vous expliquer non mais non on va essayer de vous expliquer il n'y a aucun haut parleur il n'y a aucun parleur en fait on fait vibrer il y a des petits viveurs qui excitent la table d'harmonie qui excitent la plaque avant donc on transforme la guitare en son propre parleur en fait et donc on conserve comme ça la signature acoustique spécifique du bois et du jeu c'est extraordinaire vous êtes le premier guitariste en playback à De Ria et bravo à Laetitia Nellet merci beaucoup Laetitia mais De Ria alors attendez on va quand même expliquer qu'elle existe vraiment qu'il y a trois modèles qui sont déjà en très bon parce qu'en fait non parce que ça paraît tellement incroyable c'est vrai Maxime alors donnez-nous le prix donc si vous les commandez aujourd'hui vous les recevrez aujourd'hui je vais avoir du mal voilà c'est à partir de 999 euros jusqu'à 1499 euros et la marque c'est Like High Vibe voilà bravo très bien à aller sur le Algam Web Store très bien merci Laetitia merci Adrien on va retrouver dans un instant Maxime Le Fauressier pour le vrai faux de l'invité et Stéphane Rose est toujours là aux aguets à tout de suite RTL Stéphane Berne à la bonne heure Soch le vrai faux de l'invité alors le vrai faux c'est le principe on a des informations sur Maxime Le Fauressier vous dites c'est vrai c'est faux et ensuite Maxime commente nos propos alors j'ai une information capitale l'état français va racheter cette fameuse maison bleue pour en faire une résidence d'artiste et Maxime Le Fauressier c'est faux on serrait le pas non mais ça pourrait être une bonne idée pourquoi pas vrai allez non c'est faux alors non non c'est faux mais il y a un projet non c'était dans le discours du consul quand ils ont posé une plaque le consul a fait un discours très très officiel où il lançait cette idée et moi je n'arrêtais pas de penser à ce qui se passait dans cette maison 40 ans plus tôt je me disais quand même les temps ont bien changé oui c'est des oui ben justement cette maison bleue qui peut quand même changer la vie de Maxime Le Fauressier puis la nôtre ben c'est un copain dans les années 70 qui lui a dit ben tu sais pas quoi faire tiens ben voilà l'adresse voilà une adresse à San Francisco il y est allé comme ça c'est comme ça qu'il a découvert la maison bleue ça pourrait c'est dans l'esprit de la chanson en tout cas on dit oui oui c'est vrai oui c'est vrai ce copain s'appelait Luc Alexandre il était comédien et il m'a téléphoné malheureusement en 83 pour me dire qu'il avait le sida et comme il était très snob il m'a dit mais de toute façon le sida il faut l'avoir maintenant parce que dans deux ans tout le monde l'aura c'est drôle c'est drôle c'est drôle moi j'ai vous savez que il a commencé Maxime Le Forestier a commencé par chanter les chansons de Georges Moustaki d'abord il a commencé sa carrière en duo avec sa soeur Catherine et puis Reggiani est arrivé et donc il a pas il s'est dit je peux pas lutter donc il s'est mis comme ça à écrire ses propres chansons pourquoi vous auriez inventé un truc pareil c'est vrai parce que Stéphane Berne est pervers c'est pour ça qu'il avait des choses pareilles trop de jus de crâne non c'est vrai non c'est vrai c'est vrai c'est vous qui êtes tordu et c'est ça qui a un peu séparé le duo oui oui c'est par le duo comme moi on écrivait pas plus pour le duo on écrivait chacun pour soi et les chansons n'allaient plus alors que Moustaki lui nous avait donné bien sûr ma liberté il est trop tard il est trop tard le facteur belle chanson Maxime est un très très bon spécialiste de foot et d'ailleurs il était invité dans une émission de commentaire pour une coupe du monde de foot et c'est comme ça qu'il a rencontré d'ailleurs sa femme ça devient de plus en plus tendu c'est faux non mais pareil même histoire ça ne peut être que vrai on aurait pas inventé ça d'accord ok on dit que c'est vrai c'est vrai oui oui on vous connait bien c'est pas vrai vous soyez un grand spécialiste de foot je ne l'étais pas c'est devenu ah vous avez bossé depuis oui il a bossé oui j'ai bossé pour le réveillement de traverser sport elle a organisé pour une radio concurrente pendant longtemps une émission de sport et puis parce que mes deux fils sont fans de foot et que j'ai bien été obligé de me mettre à Stéphane on retrouve Stéphane Rose oui nous avons un message qui vient de tomber un message anonyme bonjour je suis chroniqueur dans une émission de radio qu'il n'est pas utile de citer je ne comprends pas pourquoi RTL a choisi pour slogan on a tellement de choses à se dire si on avait vraiment tant de choses à se dire que ça on ne me donnerait pas l'antenne à 11h55 mais on me la donnerait à 11h50 ce qui me permettrait de faire mon zap télé dans des conditions décentes je ne vous salis pas bande de pignouf allez justement on retrouve on retrouve ce chroniqueur anonyme Eric Dussard pour son zapping télé vous l'air connu et bien c'est lui 56 aujourd'hui à la bonne heure sur RTL Stéphane Berne jusqu'à 12h30 bonne journée sur RTL à la bonne heure Eric Dussard met la télé sur écran et on commence Eric avec un compteur il ne reste plus qu'une semaine vous savez avant l'épreuve de géographie du baccalauréat ce sera le mardi 18 donc j'espère pour cette candidate du dîner presque parfait sur W9 qu'elle ne se présente pas à l'épreuve ou alors il va falloir qu'elle mette un peu la gomme sur la révision on a bien senti qu'il y avait encore un peu de boulot quand ils l'ont mise devant un globe terrestre c'est dingue la Chine il y a tous les trucs écrits du monde attends je te montre où on est mais on est minuscules sur la globe t'as vu la taille de nous elle est choquée comment la France elle est minuscule et ça c'est quoi ce gros truc vert c'est l'Afrique l'Afrique est plus grosse que la France à peine trois fois rien en France superficie de 643 000 km² contre 30 millions de km² donc on t'en dit que c'est kiff kiff ils ont arrêté après parce que quand elle a découvert que le Luxembourg était plus petit que les Etats-Unis elle aurait pété les plans la pauvre sinon pour ce qui est du menu de ce dîner presque parfait et bien on leur proposait un dessert inspiré de l'univers de Fernandelle et ça aussi ça les a beaucoup beaucoup inspirés Fernandelle deux L E Fernandelle à part la pub de l'huile d'olive que j'ai eu une fois peut-être que c'est un dessert de l'huile d'olive il est mort ou pas Fernandelle il faut que j'arrête de penser ça me fait mal à la tête il ne faudrait pas qu'une fois j'ai un claquage de Ronald quant à Fernandelle je confirme qu'elle a s'il nous a quittés alors il y a peu de temps en effet puisqu'il est mort en 1971 donc je comprends que l'information ne lui soit pas encore parvenue c'est encore un peu frère Fernandelle la vache est le prisonnier bien sûr 13h de Jacques Legros sur TF1 et alors je voudrais une fois encore féliciter la direction de l'information de la Une pour avoir confié ce sujet aux journalistes ayant le nom de famille le plus indiqué autre histoire de passion avec cette éleveuse de chevaux d'obstacles à Saint-Vincent-de-Paul près de Bordeaux Jean-Pierre Ferré Jean-Pierre Ferré et Christophe Couteau sont forts Jean-Pierre Ferré comme les chevaux donc dès qu'il y a un sujet sur les cadassons c'est pour lui c'est Ferré qu'on appelle pour tous les sujets tout est réfléchi c'est vrai par exemple chaque jour nous apportons de nouvelles applications absolument indispensables pour votre téléphone portable et voici la brillante idée du jour rapportée par le magazine 28 minutes sur Arte on peut maintenant faire de faux appels FaceTime vous savez des appels vidéo mais de faux appels avec des célébrités cette application qui s'appelle FlexTime et qui permet de simuler des conversations avec des dizaines de célébrités comme celui que je nomme Bobby vous savez Robert Donnet Junior ou encore échanger quelques petits conseils beauté beauté capillaire avec Kim Kardashian des célébrités qui donnent donc leur accord pour que ces vidéos puissent circuler sur les réseaux et oui elles donnent leur accord pourquoi ? parce que déjà pour les utilisateurs bon ça leur permet de crâner un peu puis pour elles c'est une manière d'entretenir à moindre frais un lien avec leur communauté de fans c'est super vous pouvez faire semblant de parler à Kim Kardashian grâce à des vidéos préenregistrées il faudra qu'on m'explique le projet de vie quand même derrière mais bon c'est particulier on se souvient que c'était Jean-Louis Dobré qui nous avait expliqué qu'il avait installé une application qui faisait croire qu'en pleine réunion il recevait un appel de Barack Obama mais comme il l'avait raconté à l'antenne évidemment il s'était grillé pour tout le monde on va terminer avec quelqu'un qui aime bien amuser la galerie parfois Stéphane Bern ce quelqu'un c'est un certain dans Maxime Le Forestier ah j'y peux je me souviens d'un numéro de Sacré Soirée sur TFA consacré à Jacques Weber où vous lui aviez interprété une magnifique chanson oui sur un air de Mozart non non pas sur un air de Mozart sur un texte de Mozart texte de Mozart encore mieux c'est une lettre qu'il écrivait à sa cousine et c'est François Robert qui était l'arrangeur de Brel qui a fait une musique à la manière de Mozart et c'était très poétique écoutez mon cul me brûle comme du feu que cela signifie une crotte veut-elle en sortir une crotte un prout c'est bien cela on peut rien dire c'est du Mozart on peut rien dire à part peut-être bon appétit il dit très vite il dit qu'il y a quatre il dit très vite il dit qu'il y a sa cousine merci beaucoup Eric Dussard on va retrouver dans un instant Maxime Le Forestier pour la suite de La Bonheur toute l'équipe est avec nous mais d'abord quelques informations parce que RTL il est midi midi 3 sur RTL la suite de La Bonheur avec vous Stéphane Berg absolument merci beaucoup Agnès Bonfillon nous retrouvons Maxime Le Forestier qui nous présente son nouvel album Paraitre ou Ne Pas Être et qui s'apprête à repartir sur les routes de France c'est au fond ce que vous aimez c'est pour ça que vous sortez des albums tout à fait et donc j'avais promis de donner d'autres dates Bordeaux le 29 janvier 2020 Pau le 1er février Biarritz le 2 février 2020 Strasbourg le 6 février 2020 ensuite Avignon le 1er avril Tours le 29 avril New York le 30 avril ça ne vous effraie pas de savoir exactement où vous serez dans pratiquement un an je ne pense pas aux villes je pense que je suis sur la route que le soir j'ai un rendez-vous avec le public très sincèrement souvent je ne sais pas dans quelle ville je vais vous laissez guiller en fait il y a quelqu'un qui conduit il y a des coins que vous préférez non ? écoutez non il y a des salles que j'aime je ne sais pas le Sébastopol à Lille ou le Cirque Royal à Bruxelles le Casino de Paris à Paris c'est des salles que j'aime pour le reste peu importe et alors votre tour de chant évidemment vous allez présenter les nouvelles chansons c'est le but pour défendre sur scène un nouvel album mais après il y a tellement de chansons que les gens veulent entendre comment vous faites votre choix est-ce qu'il y en a dont vous êtes lassé vous-même et que vous ne voulez plus chanter non 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 mais il faut choisir en fait il y a trois groupes il y a le groupe des nouvelles il y a le groupe des incontournables des trucs si je ne les chante pas il y a une émeute et puis il y a entre les deux c'est quelquefois des chansons que je récupère des chansons d'album qui n'ont pas eu leur chance vous leur donnez une deuxième chance oui il y a des injustices il y a des injustices tout à fait dans les chansons elles ne sont pas toutes traitées pareilles c'est vrai un message un message de Marie-Caroline à RTL je vous rappelle que jeudi l'émission est délocalisée à Marrakech à l'occasion des Marrakech du rire j'ai acheté les billets d'avion comme convenu j'ai pris un billet de train en première classe avec couchette pour Stéphane Berne et j'ai mis Carmouz et Maillot dans la soute à bagages quant au logement c'est réglé avec Patrick Balkany voici le texto qu'il vient de m'envoyer j'accepte volontiers de prêter mon riad à Stéphane Berne eu égard aux nombreux services qu'il m'a rendus dans le passé on aimerait bien savoir un peu plus Stéphane franchement il y a des limites c'est comme ça que les rumeurs démarrent non ils préfèrent les Valois le Valois oui exactement crépit en Valois très joli justement si on parlait patrimoine mais pas le patrimoine des Balkany c'est trop long c'est trop long tout un process mais en revanche le patrimoine national on va parler avec Maxime Le Forestier de son coup de coeur patrimonial à tout de suite à la bonne heure sur RTL Stéphane Berne jusqu'à 12h30 la fête des fruits et légumes frais c'est bientôt partout en France du 14 au 23 juin au menu dégustation jeux animations pour toute la famille venez découvrir les saveurs et couleurs des fruits et légumes frais et rencontrez les professionnels de la filière plus d'informations sur les fruits et légumes frais les fruits et légumes frais point com RTL avec vérité RTL on a tellement de choses à se dire RTL à la bonne heure chers pays de mon enfant souvenirs dans France vers ses deux tendres insouciants alors ce que vous voulez on m'a dit parce que j'ai eu des informations contradictoires avant l'édition on m'a parlé de Vendôme une ville que j'aime beaucoup Loirichère et ensuite on m'a dit non il veut parler plutôt de l'opéra de la Bastille ça dépend de est-ce que vous voulez un monument que j'aime bien voilà ça c'est bien Vendôme toute la ville toute la ville il y a le château de Muc il y a la Bastille la Bastille qui est extraordinaire magnifique et quel est votre lien pardon j'ai une maison depuis 40 ans à 12 km de Vendôme donc c'est là que je fais mes courses et vous en profitez un peu de Vendôme non oui parce que vous êtes toujours sur les routes de France j'y ai vécu deux ans c'est là que vous avez écrit c'est là que vous écrivez l'album oui oui c'est très bien ou alors je me demandais s'il y avait un monument qu'il fallait sauver oui et là je suis passé l'autre jour devant l'Opéra Bastille oui mais ça fait des années qu'il faut le sauver il est sous filet c'est un peu comme une vieille dame qui a besoin d'un filet pour dormir pour ne pas se décoiffer et il a quel âge François Mitterrand 81 non c'est bien un peu plus tard les années 90 c'est ça donc il a 30 ans il a 30 ans on décompte les vieilles pierres ça tient mieux c'est des vieilles dalles parce qu'en fait elles n'ont jamais tenu c'est ça ah oui non non dès le début c'était un geste architectural contemporain donc on ne peut rien dire c'est même qui a fait la passerelle où on tourne ? voilà on dit 1989 30 ans ça fait 30 ans oui formidable formidable alors il faut le sauver mais on n'arrive pas parce que vous colmatez d'un côté puis ça s'effondre de l'autre donc on met des filets de protection en tout cas il faut changer de trottoir sinon on peut se prendre une date sur la tête et bien non parce que c'est là que vous vous trompez il n'y a plus de trottoir maintenant parce qu'il y a des travaux oui c'est vrai en plus mais elle va être belle la place de la Bastille parce qu'on le verra de notre vivant non ce que j'aimerais si on la voit de notre vivant et ce que j'aimerais c'est qu'autrefois il y avait encore les traces les traces de l'ancienne forteresse prison et j'espère qu'ils vont les remettre je pense oui ils vont faire des pistes cyclables dessus vous avez parlé parce que je crois que les habitants m'ont dit qu'ils y étaient très attachés oui surtout ceux qui habitent en hauteur en hauteur ils ne sont pas nombreux non moi je l'ai vu en montant sur la colonne de juillet ah pour France 2 l'émission de France 2 oui exactement mais c'est magnifique de voir les contours comme ça des tours de l'ancienne prison Stéphane Rose c'est à vous oui nous avons une question dédiée de Nantes je l'avais souvent on a dit qu'on ne le faisait plus elle est un peu éculée quand même quand aura lieu l'élection du village préféré des français 2019 alors ce sera le 26 juin prochain sur France 3 sous la houlette de notre Stéphane Berne national alors attention ça se rapproche il reste moins de deux semaines au maire des villages en compétition pour envoyer leur pot de vin à Stéphane Berne dont vous trouverez le relevé d'identité bancaire sur rtl.fr rubrique à la bonne heure bonne chance à tous vous vous rendez compte vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire c'est vrai j'en appelle à votre sens des responsabilités c'est quand même les français qui ont voté c'est vrai il y a eu 700 000 votes c'est quand même une sorte de voilà et donc on va révéler ça fait beaucoup d'argent on va révéler le 26 juin prochain quel est le village qui a été élu pour 2019 le village préféré des français bien sûr que j'ai pas compris pourquoi vous prenez plus les chèques cette année ? parce que je je lui ai dit que je lui ai dit que je lui ai dit c'est la jurisprudence balkaine pas de trace on m'a dit que du liquide et je dirais que c'est un héritage ça peut marcher il faut pas voilà bon maintenant vous avez dit voilà vous voyez vous laissez entendre des horreurs le soupçon le soupçon va se répondre écoutez je vous propose d'écouter celle qui a beaucoup de difficultés aussi c'est Lady Gaga always always remember us this way but Arizona sky burning in your eyes you look at me babe I wanna catch on fire it's buried in my soul like California gold you found the light in me that I couldn't find Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501